C'est l'intérêt des classes sportives et culturelles. Vous avez vu, en voulant aller en Chine, ils ont exigé qu'il y ait un tableau culturel. Tout ceci doit vous montrer que le gouvernement a bien fait d'avoir institué les classes sportives et les classes culturelles. Et qu'on peut faire les deux, vous l'avez démontré, qu'on peut faire les deux. On peut avoir la bonne culture de son pays, on peut être un sportif également de haut niveau, on va être un athlète bien équilibré, ainsi de suite. Je voudrais remercier les coachs pour l'encadrement, pour tout ce que vous avez fait pour l'encadrement. Depuis le début, nous, à notre niveau, on sait quel rôle il faut jouer à vos côtés. Et le rôle qu'on doit jouer, nous avons tout fait, tout mis en œuvre pour que cet objectif-là soit athèrent. Il s'agit de quoi ? De vous regrouper très souvent pour qu'il y ait de l'automatisme dans vos jeux, pour que vous vous connaissiez mieux, parce que mieux se connaître. Avoir une bonne cohésion sociale permet un bon déploiement sur le terrain et une meilleure compréhension du jeu. Vous avez été bien préparé dans les meilleures conditions, ou bien le capitaine vient de le témoigner dans les meilleures conditions. Comme je le disais, le gouvernement a mis en place un programme qui est très structuré. Et l'approche que nous mettons en œuvre aujourd'hui est une approche méthodique et organisée. Vous avez vu, vous êtes en classe sportive, avec des catégories. Nous venons de lancer, je dirais, une catégorie inférieure. Vous avez suivi ça ou pas ? Synergie éducative et sportive pour les 0 à 10 ans. Pourquoi on a mis en place ce programme ? C'est pour permettre à vos jeunes frères, qui sont dans les écoles maternelles et primaires, d'avoir, à travers des jeux, l'amusement, le sport, les loisirs, a développé des capacités psychomotrices, bien ancrées, à avoir une capacité cognitive, c'est-à-dire intellectuelle, bien ancrées également. Parce que tout ça, mis bout à bout, permet d'avoir un homme épanoui, et d'avoir un homme équilibré, et d'avoir un meilleur patriote, un meilleur béninois, un meilleur tala, pour son pays. Ce programme, nous l'avons développé. On va, dès l'année prochaine, le tester sur une commune. Vous, vous êtes dans la catégorie qui vient après. Qu'est-ce qu'on a prévu à ce niveau ? Vous avez démarré avec le programme en 2017-2018. Il y a eu 816 encadrants, 88 classes sportives. On a examiné. Aujourd'hui, quelle est l'approche qu'on veut utiliser après analyse ? C'est de compléter ces classes sportives pour donner plus de chances et rapprocher ces classes des CEG, ou qui sont très loin, très éloignées des sites pilotes actuels. Pour permettre à ces enfants également d'avoir du temps de jeu, d'avoir du temps pour s'amuser, d'avoir du temps pour le brassage culturel, pour la cohésion sociale. Et, avec les fédérations, on est en train de développer d'ici fin mai, ça va être fait. Toutes les équipes de catégorie d'âge, on va recruter leurs coachs, les adjoints aux coachs, les préparateurs physiques, les conseillers techniques régionaux, pour être plus près de vous, en attendant, ou dans la continuité, de l'implantation des académies régionales. Pour que les meilleurs talents comme vous, qui êtes ici aujourd'hui, que vous alliez dans ces académies-là, pour poursuivre votre formation. Merci. Merci. Merci.